Ce contexte d'élection à la Russie cherche à accroître sa souveraineté et fait absolument tout pour parvenir à se déconnecter d'Internet mondial. Le Kremlin exprime régulièrement des préoccupations concernant sa dépendance à l'égard de ce que l'on appelle le World Wide Web. Depuis plusieurs années, ils ont entrepris des initiatives visant à créer leurs propres infrastructures Internet indépendantes. Le but, augmenter le contrôle gouvernemental sur le flux d'informations accessibles aux Russes, mais aussi renforcer la souveraineté numérique. On en parle avec vous, Julia Sigur. Bonjour Julia. De quoi parle-t-on exactement ? Effectivement, depuis plusieurs années, la Russie cherche à se déconnecter du World Wide Web, un outil qui a été créé en 1991 par un scientifique du CERN et qui a vraiment été imaginé comme un espace universel, ouvert, où aller transiter toutes les informations sans interférence. Peut-être d'ailleurs une vision là un petit peu angélique. Mais effectivement, depuis quelques années, certains pays ne veulent plus en faire partie. C'est le cas de la Russie, mais aussi de la Chine, de la Corée du Nord, mais pas que. Ils souhaitent retrouver effectivement un Internet souverain, donc sur lequel ils ont la main, sur les infrastructures, sur les données, sur les informations aussi qui vont transiter dans le pays. Alors ce phénomène de fragmentation de l'Internet, c'est un phénomène qu'on connaît bien, qu'on appelle le splinternet. C'est un mot-valise en fait entre to splinter, fragmenté en anglais, et Internet, dans lequel en fait les lois et les technologies qui sont au cœur d'Internet seraient différentes selon les régions. Alors cette quête pour la création d'un Runet, donc d'un Internet russe, ça a commencé en 2019, quand Vladimir Poutir a fait voter des lois pour exiger que, par exemple, tous les sites gouvernementaux, mais aussi tous les fournisseurs d'Internet locaux soient hébergés en Russie sous contrôle russe. Alors ils veulent le faire, ils veulent pouvoir se déconnecter s'ils le souhaitent, mais aussi s'ils sont contraints de le faire à cause d'une action extérieure. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, par exemple, l'Ukraine a demandé à l'association internationale qui gère les noms de domaine de déconnecter la Russie de l'Internet, du World Wide Web. Ils ont refusé, car ils estiment que s'ils le font, ils ouvriront une boîte de panneur et qu'aussi, ils ne doivent pas être politisés. Les Russes ont déjà fait des exercices en ce sens ? Ah oui, de vrais exercices de cybersécurité où ils essayent de se déconnecter, de voir combien de temps ils peuvent se déconnecter de cet Internet mondial, avec, en collaboration avec des banques, des fournisseurs d'accès, ils ont réussi a priori à le faire, on ne sait pas exactement pour combien de temps, mais on sait aussi qu'il y a eu des quacks. Alors ils justifient ces exercices par la situation géopolitique, notamment la guerre, et par le fait qu'il y a de plus en plus de cyberattaques sur le territoire russe. Pourquoi ? On est dans une guerre chaude et on a de nombreux pays, notamment européens, qui ont changé leur doctrine en faveur... On parle souvent de l'inverse, mais ça va aussi dans l'autre sens. On est d'accord. Donc en faveur d'une doctrine, cette fois-ci, offensive. C'est d'ailleurs le cas de la France pour pouvoir préserver ses intérêts. Et ces pays, en fait, vont voir dans l'Internet souverain une manière, effectivement, de réduire la possibilité d'espionnage ou d'ingérence étrangère, notamment de la part des États-Unis. Et encore une fois, ils vont le voir comme une possibilité de aussi mieux contrôler les informations qui vont rentrer dans le pays. S'ils arrivaient à créer un Internet, un autre Internet souverain, et bien, effectivement, les Russes auraient accès à beaucoup moins d'informations, notamment toutes les sources internationales. Alors, il y a vouloir et pouvoir. Dans les faits, c'est pas si simple de se déconnecter. On n'y est vraiment pas. D'abord, il y a eu le Covid qui a largement ralenti ses efforts. Mais effectivement, aujourd'hui, en fait, que ce soit Moscou ou Pékin, ils utilisent le World Wide Web et ils utilisent, en fait, des firewalls que, d'ailleurs, beaucoup de gens vont essayer de contourner grâce à des VPN. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Il faut savoir que la Chine, elle investit massivement. Elle a les moyens d'y arriver. Pour la Russie, c'est plus difficile parce qu'il faut avoir la main mise sur certaines technologies, notamment les microprocesseurs. Et là, c'est très, très difficile de trouver des fournisseurs qui sont complètement indépendants des États-Unis. Alors, on parle d'un Internet souverain, mais à une autre échelle, de nombreux autres pays cherchent aussi à retrouver de la souveraineté numérique. Tout le monde essaie de retrouver de la souveraineté numérique dans cet espace numérique, que ce soit dans le cyberespace ou ailleurs. Par exemple, en Europe, on essaie de créer un cloud souverain. On met toutes nos données dans le cloud. Eh bien, il peut être hacké. On met toutes les données qui sont sensibles de nos entreprises, par exemple, stratégiques. Et donc, on essaie de créer effectivement cette souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'on veut échapper aux lois extraterritoriales américaines. Ces lois qui disent que finalement, si des données transitent par des data centers qui sont situés en dehors de son territoire, eh bien, c'est quand même considéré comme le territoire américain. Et ça tombe bien dans le giron des questions de sécurité nationale. Donc, ils peuvent utiliser ces données. Ils considèrent qu'ils ont le droit de le faire. Sauf qu'évidemment, ça ouvre la voie vers de l'espionnage, vers du pillage industriel, des choses comme ça. Et c'est ce que d'ailleurs nous a révélé Edward Snowden. Alors évidemment, les Américains ne sont pas les seuls à le faire. Vous avez les Russes qui attaquent, qui espionnent aussi, les Chinois également. Donc, en fait, le cyberespace aujourd'hui, c'est vraiment le Far West. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de pays qui aujourd'hui recherchent de la souveraineté. Mais de toute façon, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura forcément cette fragmentation, ce fameux splinternet et que les informations ne circuleront plus comme ils circulent actuellement. Merci beaucoup Julia Siguer.